C'est tout simplement être pléseuré dans son travail, être très appliqué et surtout être très actif dans tout ce qui pourra parvenir à son sujet pour la suite de sa carrière. Moi je pense qu'on doit toujours être conseillé, même si on a atteint le top niveau dans sa discipline, on a toujours besoin d'un petit conseil. On n'est pas parfait à 100% dans tout ce que l'on fait dans sa discipline. Donc un conseil est toujours bien donné et ce conseil permet en sorte que la continuité du travail que l'on fait soit meilleure, soit bien conditionné par rapport à ce que l'entraînement peut dans la journée vous ajouter dans votre travail. Alors je pense que pour tout athlète, tout footballeur, tout basketeur ou autre a toujours besoin de conseil. Et ça peut pourvenir de n'importe quel individu, qu'il soit atteint ou pas parce que quelqu'un ou n'importe quoi, le chance c'est d'écouter ce que la personne dit et ça peut demain ou après demain vous donner plus de réussite. Si on a envie de devenir entraîneur, je pense que peut-être un ou deux années avant la fin de sa carrière, on peut déjà commencer à se préparer pour devenir entraîneur. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on est toujours en activité et ce n'est pas aussi facile lorsqu'on a terminé sa carrière. Donc il faut avoir le courage, soit de le faire deux ou trois années avant, soit de le faire après sa carrière. Mais je pense que si on aime ce métier, si on aime ce travail, si on veut être entraîneur, je pense qu'on devrait automatiquement aboutir à faire cela et puis à voir dans quel moment on peut le faire, soit avant la fin de sa carrière, soit après sa carrière. Je pense que chacun a le droit de poser son argent comme il veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, les footballeurs ont peut-être gagné beaucoup plus d'argent par rapport à les années précédentes, mais je pense que c'est le destin. Je crois qu'ils le méritent parce que le travail est devenu aussi plus difficile. Donc maintenant, on s'arrête de savoir comment gérer leur après-carrière. Il y en a qui le font pendant qu'ils sont encore en pleine activité. Je crois que chacun doit comprendre, doit se mettre dans la tête que l'après-carrière, si on n'a pas préparé son après-carrière, ça va être difficile après. On est obligé de, je m'excuse du mot, de devenir comme un clochard ou autre. Donc le mieux, c'est de mieux préparer son après-carrière, surtout quand on a gagné beaucoup d'argent. Je ne trouve pas normal que les enfants aujourd'hui, qui gagnent beaucoup d'argent, ne puissent pas préparer leur après-carrière. Je pense que ce sera une honte pour eux-mêmes. Je suis convaincu que beaucoup d'entre eux n'ont jamais une stratégie pour préparer la fin de leur carrière. Je pense que pour que nous, africains, soyons compétitifs, il faut que nous le respectons avant nous-mêmes. Il faut que nous sachions ce que nous voulons faire, jusqu'où nous voulons aller, et respecter déjà son compatriote, soit son voisin ou autre. Si on n'est pas tous dans ce respect, ça va être très difficile de bien mener sa vie. Donc je pense, pour moi, que ce respect déjà les uns et les autres peut nous amener à changer beaucoup de choses. Je pense que c'est à nous de réfléchir sur cela et de prouver, au moins que nous pouvons, nous aussi, avec un peu de moyens ou beaucoup de moyens, mener une meilleure vie en Afrique qu'ailleurs. Je pense que l'image de la tête africaine est bonne. Nous avons beaucoup apporté au sport mondial. De ce côté, je sais que nous sommes beaucoup respectés. Bon, c'est à nous maintenant aussi, nous, africains, de bien tracer notre chemin pour la continuité de notre sport. Je pense que si nous marchons à travers, nous mettrons tout le sport africain en danger. Je pense qu'on n'a pas besoin de cela. Nous sommes un grand continent du sport. Tout le monde le sait. Je pense que nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes pour que notre sport signe son droit chemin. Écoutez, moi-même, il y a une fondation, donc je ne peux que, non seulement vous soutenir, mais vraiment vous apportez mon expertise aussi, parce que la fondation existe depuis sept ans déjà. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses en Afrique. Je sors de l'île, là-bas, justement, pour discuter avec d'autres fondations en France, essayer pour améliorer les conditions de nos handicapés, les enfants de la rue, les orphelins au Cameroun. Je pense que pour ce que vous avez fait pour le sport français et pour l'honneur que vous avez donné au continent africain, je ne peux que m'associer à vous pour que votre fondation puisse obtenir ce salut-là. Donc je vous ai dit aujourd'hui, c'est un salut qui, je vous ai dit aujourd'hui, c'est un salut particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada